Les présenteurs politiques à l'heure actuelle qui sous-tendent à la chasse à la sorcière. Vu toutes les réalisations que vous avez faites, nous sommes témoins, mais les présenteurs politiques se transforment par ailleurs à la chasse à la sorcière et faire du mal aux fils du pays. Est-ce que face à cette réalité, vous avez le moral aux élites ? Oui, je vous ai dit, si j'avais peur, je ne serais pas venu. Comme vous le savez, j'exerce dans des pays extérieurs comme étant consultant. Il y a même des pays africains qui m'ont offert de rester en permanence dans l'air vide. Je pense qu'on est venu chez soi. Je ne crains rien. Si je craignais quelque chose, je ne serais pas rentré. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, en fait, je vous parle de cette maman âgée qui a appelé son fils, un politicien ici, en train de pleurer. Je n'ose même pas vous citer la province, parce que vous serez étonné de la province, parce qu'il n'est pas de l'est du pays. Je pense à mon avis qu'à un certain moment de la vie, on doit savoir pourquoi on est venu sur terre. On n'est pas venu sur terre pour la justice. On est venu pour offrir à l'humanité le progrès, le bien-être. Et donc, je ne crains rien. Je suis un citoyen comme tous les autres. Je fais des chairs, le sang, et donc, si la justice doit prévaloir contre la justice, je m'inclinais. Vous avez dit que vous êtes citoyen congolais. Vous prierez à la justice. Et en suivant le tweet qui a lancé votre retour à Kinshasa, vous pensiez que cette justice est injuste. Aujourd'hui, vous croyez encore à la justice congolaise ? Je n'ai pas parlé de la justice congolaise, madame. Je pense qu'il faut bien lire mon tweet. Il était clair. Je parlais de l'instrumentalisation, mais je n'ai pas parlé de la justice congolaise. Parce qu'en réalité, si le respect de la vérité était respecté, on n'aurait même pas demandé la levée de l'humilité. Parce que les dossiers de l'inspection générale des finances sur lesquels est basée l'initiative de cette action judiciaire, c'est un dossier truffé, mais contre-mérité, truffé des mensonges. Bientôt, vous allez voir ces rapports. Parce qu'en réalité, c'est truffé des mensonges. Comment on peut parler des responsabilités intellectuelles pour un dossier qui a été traité en conseil des ministres ? Est-ce que dans un conseil des ministres, il n'y a que le seul premier ministre qui siège ? Et vous savez que dans ce conseil des ministres, la formule aujourd'hui, vous savez qui préside le conseil des ministres. Un dossier traité en conseil des ministres, on dit que c'est une seule personne qui a été responsable. Et les autres ministres ? Lorsqu'un contrat a été signé avec une entreprise, le premier ministre ne signe pas le contrat. Le contrat est signé par quatre ministres sectoriels qui ont la charge du suivi opérationnel du dossier. Ces quatre ministres ne sont pas responsables. Seule la personne qui n'était pas responsable est responsable. Qu'est-ce qu'on peut dire, madame la journaliste ? Vous êtes quand même intellectuelle. Lorsque l'inspection générale des finances arrive à Bougangalouz, constate l'existence d'un équipement. Après vérification, l'inspection générale des finances dit, c'est supposé que nous n'avons pas vu cet équipement. Nous devons dire dans notre rapport que cet équipement a été détourné par M. Matata. Et vous, vous initiez un dossier sur la base d'un gros mensonge comme celui-là. C'est quand même calamité. Comment voulez-vous qu'on ne dise pas la vérité ? Parce que nous ne sommes pas quand même deux millions de personnes. Nous ne sommes plus de 90 millions de personnes dans ce pays. Et tu les comprenez, on doit la vérité. Ce n'est pas parce que, bon, on est dans une structure comme dans une autre, qu'on peut instrumentaliser les autres pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Donc, voilà, je foie en la justice. Et dans tous les cas, madame, je vous ai dit, beaucoup de gens ont demandé que je ne le rentre pas. Et je suis rentré. Donc, je ne perds de rien, quelle que soit l'issue de ce processus. Voilà. Quelle que soit l'issue, donc, même si le Sénat est arrivé à élever... Quelle que soit l'issue du processus, madame. Donc, dans le processus, vous mettez tout ce que vous voulez entendre. Voilà. Donc, vous êtes prêt à faire la prison ? Je suis rentré pour ça, madame. Je suis rentré pour le processus. Vous avez peur de citer le nom prison. Vous avez, écoutez, j'ai dit tout ce que vous pouvez mettre dans le processus. Voilà pourquoi je suis rentré. Monsieur, lorsque, dans ce tweet-là, qui est circulé à travers les réseaux sociaux, notamment dans les réseaux.com, vous parlez d'une justice instrumentalisée. Vous ne pensez pas que ce n'est pas un bon engage, une bonne communication. Mais ne pensez-vous pas que ça puisse empirer encore les choses lorsque la justice, de son côté, qui est peut-être dans un processus normal, entend de vous que vous la traitez d'une justice instrumentalisée ? Oui, monsieur le journaliste, je ne pense pas, si on dit que vous êtes sorcier et que vous ne l'êtes pas, vous devez vous sentir gêné d'être sain. Ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes mauvais et que vous devez maintenant vous convertir à être mauvais. Voilà. Et dans tous les cas, je n'ai pas dit que la justice était injuste. Je vous ai dit que le processus qui a été lancé étant fondé sur un rapport faux, injuste, et donc c'est un processus d'instrumentalisation. Il faut quand même que vous ayez aussi le sens des nuances. Je n'ai pas dit que la justice congolaise était injuste. Je n'ai pas dit que le processus qui a été initié est fondé sur des bases qui sont fausses et archi-fautes. Et le rapport, pour cela donné, c'est un rapport calamité. Si moi, j'arrive dans votre maison, je trouve dans votre maison un téléviseur et je vais faire le rapport que je n'ai pas vu le téléviseur et j'ai initié un processus d'un rapport fondé sur l'absence du téléviseur, qu'est-ce que vous avez conclu? Que ça n'a pas été instrumentalisé? Il y a forcément une mauvaise intention. Et puis, imaginez-vous, monsieur le journaliste, quand on dit que tel équipement, on ne l'a pas trouvé à Bukanganoz, parce qu'on est venu à M. Matata, et qu'un ministre officiel du gouvernement signe une lettre pour dire « J'atteste que l'équipement est à Bukanganoz. » Mais à qui il faut croire? On doit croire au gouvernement ou on doit croire à l'IGF? Ça fait quand même la honte. Vous êtes congolais. Parce qu'il ne faut pas avoir l'impression que le monde se limite à Kinshasa ou au Congo. Mais tout le monde vous regarde. Et l'appréciation que le monde a sur vous dépend aussi des actes que vous posez. Il ne faut pas croire que le monde est fermé. Mais ces rapports, ils circulent dans le monde entier. Et l'appréciation qu'on fait sur ces rapports ne se limite pas à l'IGF. Il s'étend aussi sur vous. Donc, nous devons quand même intéresser. Et puis, méchants d'amour, il ne faut pas croire que le progrès d'un pays procède du folklore. Le progrès d'un pays ne procède pas du folklore. Les gens travaillent. Les gens travaillent. Et il ne faut pas s'étonner qu'on n'est pas en mesure de payer des salaires, on n'est pas en mesure de construire des écoles, on n'est pas en mesure de construire des hôpitaux. Mais écoutez, parce que vous vous limitez au mensonge. Vous vous limitez à l'exercice du folklore. Comment voulez-vous que le folklore produise ? Où avez-vous vu, où avez-vous vu, monsieur le journaliste, là où le folklore a produit des résultats ? Vous avez vu des gens qui ont dansé et qui produisent des résultats ? Mais voilà. Dernière question, Blaise. Le terrain, c'est bon. Merci. Les gens ont déjà été épousés. Merci. Voilà, merci, Excellence. Merci. En principe, ça devait être...